Merci beaucoup aux deux rapporteurs. On l'avait déjà dit lors de la présentation de la dernière commission TRAN, votre rapport est un bon rapport qui propose une véritable réorientation du texte de la commission en faveur des transports. Le choix de supprimer les contributions du CEF et de H2020 en privilégiant une alimentation graduelle de la garantie de l'Union européenne en fonction des disponibilités du budget de l'Union européenne est un choix pragmatique, sensé et juste. C'est un choix qui envoie un signal positif au secteur du transport. C'est dans ce contexte que j'ai proposé et j'ai déposé des amendements qui ont plus vocation à compléter ce rapport et à le renforcer, notamment sur la nécessité de revoir le cadre réglementaire pour le rendre plus flexible, afin de véritablement créer les conditions de relance de l'investissement en Europe, sur l'importance de garantir le principe d'additionnalité pour s'assurer que les projets financés par ce plan ne soient pas simplement des projets BEI maquillés EFSI, sur l'importance de donner un véritable poids au Parlement européen dans la gouvernance du fonds, sur la prise en compte des enjeux de mobilité urbaine durable qui renferment des projets d'infrastructures à fort potentiel d'emploi avec une véritable plus-value en matière de réduction des émissions de CO2. L'objectif, c'est aussi de considérer le plan Juncker comme un instrument de lutte contre la crise économique et financière et donc de solidarité européenne. Le plan Juncker s'inscrit dans un contexte de crise économique et dans ce cadre, on ne peut pas concevoir que dans sa mise en œuvre, il ne priorise pas ou du moins il ne concentre pas davantage sur les pays qui sont le plus touchés par la crise, là où les besoins d'investissement sont justement les plus urgents. Merci. Merci.